Eh bien salut à tous, on va se retrouver avec Goldorak qui est ici pour vous commenter le tournoi D-Day du coup qui va se faire se rencontrer, l'équipe KMLT et l'équipe Relic du coup pour ce 2v2. Autant pour moi bien vu, c'était pour voir si tu suivais d'entrée de jeu. Donc maintenant on sait que tu suis. Donc KMLT qui est en allié en bas de la partie, enfin de la partie de la map, on aura Gauvin en jaune et du coup Yvan en bleu. Et côté nord, Matrix en rouge et Erec en violet, magenta. Qui joue de BK. Est-ce que tu es prêt de ton côté ? Yes, yes. Yes, eh bien je vais lancer le compte à un bout. On va dire 3, 2, 1, lecture. Une seconde, 2, 3, etc. C'est bon pour toi ? Yes, c'est bon. Donc ouais, en bas, j'avais annoncé les couleurs mais on a Gauvin en américain et Yvan en soviète et au nord du coup Matrix qui va être en OK et Erec en OK également. Voilà, ce sera un double OK. On a Ré qui va tenir le fuel côté droit et Gauvin qui va tenir le fuel côté gauche. Côté gauche, ouais. Par-dessus avec les échelons. On va avoir un T2 du côté de Yvan qui va pouvoir supporter un petit peu son coéquipier américain. Un des départs classiques du Burick. C'est un petit peu classique. C'est un petit peu classique. Un petit gel à chef de Matrix. Exactement. Matrix est monté. Monté très haut là. Ouais. On voit que les champignères font un petit peu à la loi en début de partie. De l'autre côté, ça capte tranquillement. On a les autres chambres d'Erec qui viennent de capturer le Carbu. Une MG de sortie de la part de Yvan. Qui est ici. Les recruits qui tombent directement sur les Sturms. Ils vont en revenir dans le bâtiment. OK. Il y a les petits Sturms de Matrix qui se font encercler un peu. De l'autre côté, l'américain avait contourné les Sturms. Yvan qui prend l'étoile à droite avec son petit génie. Il va se faire repousser. Ouais, il y a les... Il t'y tient un peu. Toujours le Carbu qui n'est pas pris par l'équipe alliée. Ouais, ils sont en train de le capturer. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Petit avantage du coup. Les premières cartouches de l'AMG. Sur les votes qu'on a dit d'Erec. Deux coups, je prends un petit dégât par contre. Voilà, E-back gentiment. Matrice qui capture le mid. Deuxième MG de la part d'Eyvan qui va la ramener au middle. Certainement dans le bâtiment. Il va pouvoir contrôler un petit peu le coin du milieu. Outrack de ravitaillement en action. On va coucher les double volts. Il a les grenades feu. Il a débloqué le lap track. Ouais, hop. Ça jette directement les grenades. On n'avait pas lancé les commandants. Mais on peut voir que les deux Oka ont choisi leurs commandants. On va avoir stratégie de percer d'un côté. Et stratégie des opérations spéciales de l'autre. Pour Matrix. Bon. Tout est reparti à la maison du côté de Matrix. Si je tourne là, ils sont contre fusillers. Hop, la petite grenade. Ça sort juste avant. C'est plutôt bien fait. On a un great cover. Ok. Il se fait un peu bloquer par l'MG là. Mais il compte en avec des Sturms. Ouais, c'est exactement ça. Des Sturms qui arrivent dans le dos. Oh, il y a le Dovar back là. Les génie qu'il fume. Ouais, je ne sais pas. Parce que les Sturms sont bien abîmés quand même. S'il ne veut pas les perdre sur les Sturms. Ouais, ouais, ouais. Oulala. Bon, ça va aller. C'est pas passé loin quand même. C'était chaud, c'était chaud. On a des fusillés là de Govin qui est venu sur le côté de Yvain. On a un petit support. Il faut rester dans la maison. Ah non, il veut aller décape le Carbu. Ok. Dans un second temps, il capture le mid avec les échelons. Et on a Matrix qui va revenir sur le champ de bataille. Avec ses trois sections de vols grenadiers et l'échelon. Et Govin qui part. Si je ne dis pas de conneries, je suis un capitaine. Yes. Il y a un capitaine qui vient de sortir. Capitaine qui vient de sortir. Ah, le ful qui se fait des caps côté EREC. Oui. Avec les valliers. Avec le capitaine, c'est peut-être un abstract anti-aérien. On va voir ce qu'il va sortir. Ah non, il sort un ATU. Ok. Il a peur des véhicules. Petite grenade incendiaire. Ça va. Matrix qui a fait un T1 et EREC un T2. Un peu complémentaire. Le T2 qui est ici et le T1 qui est dans la base. Il aurait peut-être pu mettre le T1 un peu au milieu des deux bases pour faire profiter EREC du son. Matrix qui est en train de recap sur la gauche. Il décape le fioul. EREC qui va reprendre son côté gentiment. Il y a l'étoile qui se fait prendre aussi à droite pour le fusil de Govin. Il y a l'étoile qui est prise mais le carbur qui est en train d'être décape. Et sur la gauche du coup, le capitaine a été directement amélioré avec les barres. Un bar. Pas possible. Ouf. Je te rentre comme petite greu. Peut-être les fusils. Je l'ai loupé de peu. Ça va, il va pas perdre ses fusillés normalement. Non, il a pas bougé ses Volks. Ouais, les Volks auraient pu venir intercepter. Mais bon. Un Matrix qui fait un petit Yeag en formation. Il y a un Naftrack du côté de Matrix. Plus le Leic derrière. Qui vient de l'avancer. Ouh. Est-ce que la dynamique va sauter ? Bim. Elle est une section en main. Ouh. Elle était belle celle-là. Très bien joué. Il a perdu son capitaine du côté gauche de la map. Il a perdu son capitaine du côté gauche de la map. Ça craint. Et il vient de le perdre. La maison qui craint le milieu. Il sort l'AMG. À droite, l'étoile est contestée. On récupère le carburant. Troupe de choc sortie de la part d'Yvan. On va pousser un peu. Il décapte le fuel. Et bah du coup, on a le commandant d'Yvan. Puisqu'il a pris un véhicule lourd avec l'ISU-152. Ouais. Réparation de conscrit. Bombi L2. Ah, le Haftrack qui va venir sauver un petit peu les bugs au middle. C'est le chaud-fesse quand même. Ouais, ouais. Un AT qui est sorti de la part de Yvan. Ah, ils sont en train avec deux AT alors qu'il y a un flag pour l'instant. Il y a un loot en formation de la part de Eric. Il a pris notre poste de ravitaillement. D'accord. Ouais, c'était... Ça prend quand même pas mal de dégâts même dans la maison. Il est bug. Qu'est-ce que tu trouves bien à dire de la classe CI2 ? Il y a pas mal d'action à droite, à gauche. Ça bouge beaucoup. Après, il est en train de tenir un petit front là avec le Haftrack de Matrix. Il serait bien que la T vienne en renfort. On a les deux bugs à Matrix qui sont au milieu là. Ouais, il fait un peu la loi au milieu là. On va peut-être contourner Yvan là sur CMG pour apporter un petit soutien à Eric. Là, on a un beau cut-off qui va être monopolisé. Ouais, non. Il avance. Ah, l'objectif pack. Il va peut-être récupérer la T là-dessus. Ben... Ouais. Il aurait pu annuler ces grenades. Ouais, le Haftrack anti-Ariens américain qui est sorti. Oui. On est quand même devant la base des alliés. Les Oka montent assez haut quand même. Ouais, ouais, ouais. Le Sturm, le Sturm, Derek. Deuxième fois qu'il s'en sort à rien. À un cheveu. Un peu de chance là-dessus. Le Flaq est déplacé par Matrix. Middle. Ouais, il va le reculer. Ouais. La ligue des tirs. Qui est sur la maison. Mais il y a Gauvin qui est en train de s'installer au middle, gentiment. A-T, Haftrack. Mythique, il vient de dire, le cheveu sur la tête de Zinch. Mais je croyais qu'il avait plus de cheveux. Non, je plaisante. Réparez-vous au combat. Yvan qui a du mal un petit peu à aller plus loin que le point de munition. Ouais, il n'a pas de temps que ça d'unité d'assaut. Il a fait double génie, double MG. C'est le but du T2, d'être en support. C'est difficile d'agresser avec. Ouais, ouais. Du coup, les alliés qui récupèrent le mid. Au niveau des VP, pour l'instant, on est un petit peu kiff-kiff. Ça se rend coup pour coup et ça descend de manière assez homogène des deux côtés. Il y a un intrarouge qui était sorti de Matrix. Bien vu. Avec un Raketon. Il support un petit char. Ce qui est plutôt intelligent parce que sur cette map, il y a moyen de mettre des unités en arrière ligne sans qu'elles soient embêtées. L'infrarouge va pouvoir rester actif pendant un bon bout de temps, je pense. Surtout qu'ils vont avoir bien la vision sur le tool middle. Il vient d'être activé. Donc là, si j'arrive le brouillard de guerre et qu'on se met sur Matrix. On a une bonne portée là-dessus. On voit l'MG de Divin à droite. Voilà, on voit même la pharma. La pharma qui a été spotted. Ouais. C'est très bien d'avoir sorti l'infrarouge dessus. Donc il coûte pas grand-chose. C'est vrai que dessus le 200 de main de pot. Et puis tu vois, la position où il l'a mise, il faut quand même venir le chercher quoi. On a remis une dynamite sur une maison. On va voir si on va avoir une deuxième dynamite dans la partie. Il y a un Puma qui est en formation de la part de Eric. Matrix qui décape le côté, le fuel, côté gauche. Ah là, le track vient le cueillir. Ouais, il est back. Ça devrait être géré. Au milieu, par contre, ça pousse sur la T. La double Vox. La double Vox. Ouais, qui récupère la T. Un paire de site ou reste un peu cover rouge. On va pas tenir. De l'autre côté, l'MG de Divin. Yes. Un va y passer, je pense. Eric qui nous a fait une MG aussi. On joue à cette position. Luch qui arrive à droite. Support un peu son infanterie. Par contre, Eric, là, il a une belle ligne de front avec l'MG. Le Luch. Et puis le... Le Raketan. Par contre, ça pousse au milieu pour l'Américain. On se peut plomber ! Il y a le H-Track Oka qui met un petit stop. Intéressant, Matrix a fait T1, T2. Le Luch, un tiers, la moitié de la vie enlevée sur les fusilliers. Ça pique. Le bombardement divin est éclaté sur l'MG. Ouais, ouais. Le tir aux cloches. Qui fait... Ouais, il fait un peu de dégâts. Surtout, il force et Rek'Arbac. Il a refait une deuxième MG, Rek. On a eu un forcé le repli. Avec l'officier. Est-ce que la Pharma est encore ? Ouais, l'Afra rouge est désactivée pour l'instant. On est bon. On comprend qu'il a fait un M1. Peut-être pour contrer un peu le Yaga Matrix. Oui, je te disais, Matrix a fait un T2 derrière qui part sur joueur d'un Stuka. Ah ouais, d'accord. Ok, bon, ouais. Rek' qui pose son T3 de l'autre côté sur le fuel. Après, c'est une map où il y a quand même pas mal de couloirs. Oui, oui, mais... Après, Rek' avait le T2. Donc je pense qu'il pourrait tecker surtout sur un T3. À gauche, il y a un petit double vol qui va se faire stopper par Gauvin. Sur le fuel. On a une explosion de dynamite. Ça nous en met à l'Appa Boy. La T qui n'est pas dirigée vers le Luch qui est en train de cramer. La T qui va être perdue. Faut que l'Américain vienne l'aider. Préparez-vous en contact. Mitrailleux de l'eau. Il aurait dû parconcher le Rakuten. Le Flax, le Flax qui focus les fusillés. Ah, il s'est baré. La TI qui ne tire pas du coup. Il y a l'EB qui va supprès. beaucoup beaucoup plus d'action à côté côté droit ça s'est tient mais petite ligne de feront pas c'est que matrix a le jeu tout cas qui fait un tir attention sur la quête à sur la t sur les mains à quelle balle et il passe et la t aussi tout bien joué au tir au tir qu'est ce qu'on a eu ah on a eu un katusha on a loupé mais y'a eu un katusha sorti par yvan du coup matrix avec son stuka qui a fait huit kills pour un premier tir c'est plutôt pas mal toujours les tirs en cloche de la part des gants ouais on y'a plus rien ouais oh le middle qui se fait caper mais il y a le live strike qu'héricain qui vient pas embêter tout ça j'ai pas si l'équipe est son matériel en 2 millions de partie il ressort un deuxième ligue matrix il voit que le premier a plutôt bien fonctionné du coup il fait double ration et vite bête 2 en plus il est bien caché là derrière oui il est bien positionné et para qui ont été balancés de la part de gauvin au niveau de sa pharma les troupes de choc les conscrits là qui en sait d'avancer ils seront repoussés le chat qui passe ça devrait aller ouais pour l'instant kiff kiff on se joue beaucoup sur le middle on tient une ligne côté droit au niveau des mines de yvan le chat qui tire si j'ai pas de bêtises yes elle tire sur sur les liaques de matrix le liaques va peut-être y passer le liaques y passe ouais c'est super ça même le quai tout enfin même le sucre sur pied était touché et puis à 100% c'est c'est point de vie le jet d'occa qui fait un petit tir sur mon vers la droite avec le comment il est orienté m j'ai pas ouais la tête non plus dommage 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 très skill mais ne montera pas vétéran 1 on voit qu'il va qui qu'ils éclatent un peu plus au milieu de l'hôpé il y a eu un petit wipe d'over soldaten là ça devrait être géré cova qui a pris pas en fait je ne l'avais pas annoncé mais j'ai pas ça qui va peut-être avoir les p 47 comme c'est une map assez petite ça pourrait être utile il ya un seul at et l'autre il n'est pas dirigé vers le louch on va qu'ils sortent de la maison avec ses fusillés s'il veut pas les pertes ou l'amg et en plus elle est totalement morte un petit puma qui se déplace et se prend un coup d'at moi je trouve que les ligues et les m1 sont vraiment opportun sur ce genre de map c'est toujours plaisir de faire un petit coup même t'affaiblit l'ennemi ça fait mal surtout qu'ils ont une bonne portée tous les deux encore plus en manuel il ya le t4 qui en construction du côté de matrix et on allait à l'exprunt de prendre le coup de quatre chaussures à l'état et peut-être s'ils passent et allez hop c'est même les les génies qui s'y finissent je crois qu'il a cancel si j'ai pas de conneries moi après ce qu'ils soient comme celle où il soit pas arrivé à terme il perd pas les ressources je tout cas qu'il n'y a pas fait de dégâts passé entre entre les deux kills par contre on a tous bacs il y est en train de et en train de pousser à droite eric mg at de volks qui retire son at est un petit peu il est pas en vie evan qui a sorti un t-34 sur son 16 on a un jackson aussi la part de sont pas pas beaucoup de d'un t-shirt la part le puma et de rake et un seul rake et on a perdu le sien quelque part en début de partie du coup là les gros chars à mettre du temps à atterrir sur le champ de bataille apparaît règle pas grand chose on a dit mythique il m'a dit que les p47 étaient très utilisés lors du premier tour le t34 qui se prend deux coups attention à peut-être le perdre ah ouais non c'est bon ça va aller je pense il a pris deux coups de raketane c'est ça ouais deux coups de raketane par contre il y laisse s'en athée notre chéri 20 ou attention un tiers la de gauvin va se prendre des coups de raketane sûrement à la limite de la portée du raketane peut-être le plaire elle passe par le milieu de part de maps attention les petits fusillés la de gauvin ah il les a perdues voit une section petit bombardement de la part d'erre qui est balancé en vers la pharma de gauvin ouais c'est l'artillerie d'assaut il dure un paquet de temps en plus et puis je crois je crois que tu as des smoke juste derrière si je dis pas de conneries voilà qui arrive et petit smoke et ça coûte deux cent mille ouais je le trouve pas mal cher mais pas mal ça va leur permettre aux deux ok de reprendre l'étoile du milieu on a peut-être un petit tir de schtokka yes tir de schtokka qui en préparation on va sûrement aller sur la pharma de gauvin ouais attention oh la pharma qui passe ouais avec une petite pharma un peu de kill ouais ouais les quatre kills pour répéter une pharma ça fait toujours chier de la merde ouais bah les 250 de manpo en milieu et fin de partie t'as pas envie de les donner la troupe de choc divin là qui sait d'avancer avec un high back rachetone qui était récupéré de la part du vin alors je sais pas ce que c'est matrix aurait qu'il a perdu je pense que c'est matric c'était celui du milieu oui exactement c'est ce que je voulais te le dire matrix on a ressorti un autre de rachetone du coup on n'aime pas qu'il perde le liague il y avait même un liague de récupéré par les alliés oh oui matrix a finalement posé son t3 au middle un peu plus reculé il est posé quand même voilà le flak qui a high smoke recule c'est une partie très serré hein puisqu'on sent une dominance surtout en début de partie de la part des du côté allemand des deux ok et les alliés lâchent rien pour autant et puis ouais niveau bp on est plutôt serré ce tir de catouche à gauche on va qu'il ne fera pas beaucoup de kills et toujours toujours le front au niveau des mun et Yvain qui n'arrive pas à avancer c'est quoi c'est vrai après il s'est installé aussi un peu middle qui aura son t34 tout à gauche ouais il essaye de bloquer le jackson voilà il dit non tu ne passeras pas récupère tes points de vie avant d'aller sur le champ de bataille ouais quoi que quoi que il va quand même ouais je pense qu'ils vont faire un petit asso là oh oui ah tire de ch'toka qui a été tiré sur l'amg ça part ouais ça fait juste un peu de dégâts faudrait qu'il recule son AT quand même pour reculer en t34 à gauche là il vient de tuer le le aftrack et il va avoir le ch'toka aï 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 bonne action là ce qui se passe hein est-ce qu'il va avoir le est-ce qu'il va avoir le ah t34 oula qui se lance à la chasse du kuma oh qui a pas touché et il kuma c'est l'eau là qui va reculer l'infrarouge a été tué par jackson ouais Matrix il a pris cher il a perdu tous les véhicules il a plus rien vécu moi je serais allé dans la base avec le le t34 parce que il y a le il y a les épées il perd les de l'infanterie aussi Matrix il a perdu un Volks il refait un AT il a plus de rien t34 qui passe ouais le t34 qu'il passait mais vu ce qu'il a fait pour le ch'toka et l'infrarouge et le flak je pense que ça c'est rentable il a été rentable ouais Eric il pousse à droite par contre avec une MG pour stopper pour l'instant il gagne du terrain tout ça il y a un Panther formation de la part de Eric d'accord d'accord bonne chose il y a pas grand chose pas grand chose de monter ça y va qui se presse ça équipe à l'étoile liquide c'est bon il y a un Panther qui est en bête il y a un Panther qui est en bête quand même sur sur les munes là attention à l'AMG euh eh non le M1 le Panther qui est sorti de la part d'Eric de la part d'Eric Ouh l'Aftrak qui passe d'accord Raketal on tire de 4 tchuches sur la T on devrait aller il y a une grenade de lancée ouais Ouh il est low le Raketal il va peut-être se passer ou pas ah si ça a tiré à côté mais est-ce qu'il va pouvoir gérer le Panther est-ce qu'il a les grenades ? non oula c'est dangereux ce qu'il fait par contre Eric il voulait avoir le Katusha peut-être il y a l'Afté sur le côté le Jackson qui va venir chasser le Panther qui a vite compris qu'il était pas dans un terrain allié le Panther qui va repartir à la chasse le Panther qui va repartir à la chasse 2ème Jackson qui est en formation pour Gobain Et je pense que notre cher I-20, lui, attend l'ISU-152 puisqu'il a déjà le carbu, il lui manque un peu de manpo. Ah il a pas mal d'infantries, d'aggros, Matrix, Panthère de Kho, peut-être Panthère de Kho, c'est des gonades, ça ça ne fait rien, Panthère qui se prend des coups, Matrix qui se fait pousser à gauche par le Jackson et les fusillés sur son T2, il y avait un véhicule ? Non, Matrix n'a plus de véhicule depuis, il ne sort que de l'infanterie là. Il ressort de l'infanterie Matrix, il ressort des Vols, il n'a que de l'infanterie pour un instant, avec un seul Rakuten et un LL, je pense qu'il attend le Panthère de Kho, on a eu un bombardement d'IL-2, mais je n'ai pas vu sur quoi, j'ai pas eu le temps de voir sur quoi l'IL-2 a été lancé. Sur les MG2 et REC il me semble, il est en train d'en remettre 2 en formation. Est-ce qu'il y a de part ses fusillés ? Non, ça devrait aller. Les parrains qui n'ont toujours pas été améliorés d'ailleurs, avec leur fusil de base. Il en a ressorti parce qu'il a perdu sa section un peu plus tôt. Une deuxième section de parrains qui vient d'en faire chuter. Ils sont en train de pousser les alliés là, sur le mid-up. On décape l'étoile. L'autre côté REC est en train de réparer ses chars. Yvac a placé des bonnes mines de manière assez offensive sur la droite. On va voir s'il sait être payant. sur le LIEG, mais il y passera pas. On va voir si la mine va être payante. Il y a quand même double AT là. Il est à QI comme il faut. construire ou détruire. Il faut être toujours à droite ce petit front Yvan et REC qui est en train de se maintenir au niveau de MUN. Ouais, il y a une grande ligne de front et elle a pas trop bougé depuis le début de la partie. Contrairement à gauche où ça bouge un peu plus au niveau du territoire. Attention ! Infanterie américaine ! Deux Jaxons qui bougent au middle. Ouais, ils vont peut-être se faire le... Plein d'infanterie, ouais. Le T3 de Matrix, ça. On ne s'attire pas dessus. Il y a le plan par à droite. Il y aurait qu'il fait un décal avec le pumeau ici qui décale. Toute l'infanterie américaine back au milieu. On va reprendre l'étoile du mythe pour les allemands. Et Lys 852 qui est sorti de la part de Yvan. Ouais, on voyait qu'il économisait depuis tout à l'heure. Il manquait la manpo, la contre-infanterie qu'il y avait. Pas compliqué ? Je pense que ça va lui faire du bien parce qu'il va pouvoir gérer tout ce qui est infanterie. Et avec son AT plus le Rakuten, il va pouvoir gérer les véhicules. Je pense que c'est ce qui lui manquait. On a T3 qui fait un gros pouche avec ton infanterie. Ouais. Je ne savais pas qu'il permise. Il est bien refait. Il n'a toujours pas de char. Gauvin n'a pas assez de munitions depuis tout à l'heure pour améliorer ses paras. Ah oui, vu qu'il est rectifié de l'autre côté, il a l'évolution. Non, bizarre. Ça rend une autre grenade. Lubix, c'est écrit, c'est KMLT vs Kassos. Le 2v2. La Pharma qui va y repasser. Sur la gauche. Et la deuxième qui perd, ouais. Ouais. Du coup, on est déjà à 500 de Manpo. Et à ce stade-là de la partie, on n'a pas envie de les mettre, quoi. Il va devoir en refaire une. La T, il ne pourra pas le sauver, celui-ci. Ouais, il est totalement oublié, la T à gauche. Les Jacksons, c'est toujours pas le meilleur infanterie qu'il soit. Après, par rapport à Matrix, il n'a pas beaucoup d'infanterie, voilà. Il part 2 paras, 2 fusillés, alors que Matrix, il a quand même pas mal. Avec des petits MG. Ouais, 2 paras, 2 fusillés, les fusillés sont 23. On va voir ce que ça peut donner. Ouais, il a mis les autres plus détonants. Je pense que c'est de la bonne façon. Avec les 2 AT, il peut largement, je pense, venir les chars d'Eric. S'il tire sur le racquetel. Voilà. Allez, il a eu le racquetel. Le pointaire de commandement qui est au middle de la porte de Matrix, il est sorti. Qui vient d'aide avec les Jacksons qui poussent. Eric qui recule. Ouais, je pense que là, les Zoka sont mal engagés. Ah, il faut qu'ils battent. Il est ici 152 qui va permettre à Ivan de sortir un peu plus loin de sa base quand même. Un Sherman qui a été sorti de la porte de Govan. Un Sherman. D'accord. Pourquoi pas. Peut-être que l'infanterie Oka lui pose trop de soucis et il préfère... Peut-être un peu géré sur la gauche. Ouais. Un petit support sur l'infanterie. Ah, le T3 qui... Les paras, les paras qui passent. Il perd encore les paras. J'ai pas vu ce qu'il y a eu là, mais... Ah, il est perdu. Il faudrait qu'il y ait un ARK qui a été détrui. On est à 20 kills sur A. Le Katouche. Ici. Il tira à nouveau là. Niveau détrui. Ça a mis un peu de temps de réaction. Le BTL qui est cassé. Ah, le Sherman à gauche qui est en train de... Il est passé, je crois. L'explosive, c'est ça. Anti-infanterie. Matrix qui arrive, je décape. Bombardement d'Eric en plein milieu des Jackson. Attention. Vite qu'on recule ça, parce que... Faut la coup maquiller, là. Faut la vite qu'à l'heure. Il fait mal, hein. Ouais, ouais. Et ça tape long, hein. Ouh, là, 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 là. Ouais. À une grande zone, quand même. Ouais, ouais. Oh, le petit génie, là, qui est tout seul. Il a fait entre deux bombes. Ah, ça va être pas perdu grand-chose, là. Bon. Bon. Alors, au niveau des forces, on a un net avantage du côté population, du côté allié. On a Ivan qui a presque 90 sur 100, enfin 89 sur 100 pour être exact. Gauvain qui perd pas mal ses troupes, son infanterie, qui est à 54 sur 100. Et puis de l'autre côté, on a Eric à 64 et Matrix à 55. Petit avantage de population aux alliés en ce temps faible. C'est cool. Gauvain qui a lancé un Obidzer. Un peu, un peu, un petit artillerie mobile. La Pharma, la troisième Pharma qui arrive. Ouais, elle est quand même nécessaire. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, le... L'Obidzer, moi, je l'aurais sorti à la place du Sherman. Bon. Après, c'est un choix. Le Looch. Un Stokka en formation de la part de Matrix. Le Yachtiger qui a été sorti de la part de Rek, qui arrive... Le Panthère de Koh qui avance tout de bout. Qui va repartir au tout seul. Ouais, il faut pas oublier que le issue 52, il est en explosif. On va pas faire beaucoup de délits au niveau au char. Non, mais... Depuis que tout à l'heure, il met des bons shots à l'infanterie. Il va essayer de détruire le... Le camion. C'est un peu poussé, la Matrix. Faut qu'il y ait Rek qui a essayé de l'aider un peu. Grand Terre qui bouge de Rek. Le Charmat qui va peut-être y passer, là. Non, ça va. C'est une belle offensive des alliés, hein. Ouais, ouais, ouais. Je vais y défendre bien aussi, là, les axes. Yachtiger qui est en train de bouger. Oh, lui, tu sais 52. En train de prendre des coups. Les Jackson qui sont bien gérés, hein, par contre. Ah, il les a depuis un tir. Et on a un KT sur la droite, hein. Oh, le Stuka. Ça va. Ça aurait pu être pire. Bon, Katjush fait la réponse. Ok. Il tire un peu dans le vide, là. Oui. Je sais pas ce qu'il a voulu avoir. Peut-être punir ses conscrits. J'ai dit n'importe quoi. C'est pas un KT, c'est un Jack Tiger. Ouais, c'est un Jack Tiger. Ouais, c'est un Jack Tiger. À un petit moment, là, il a mis... Bonne petite patate au... Oui, je suis 52. On est à 27 kills sur le Katjush. Ah, et là, on voit que quand même, niveau population, les lags, c'est en train de revenir, quand même. Oui, oui. 79 et 73. 82 et 80. Ça se... Ça se rapproche, quand même. Et on a un... J'ai perdu le monde d'unité. Un IS... Ah, un SU-85, côté Y-20. Le Panthère qui va passer sur la gauche. Et Matrix qui refait un infrarouge. Il est SU-152 qui vient de passer VET-1. 13 kills. Ça tape quand même, le gag. Ouais, euh... Après, elle est issue, là, donc... Sherman contre Panthère, par contre, du côté gauche. C'est un peu moins... Eh, Lux qui tient le middle, là, pour l'instant. Oui, oui. S'il y a un petit avantage au point. 120 points, 130. Ouais, il y a Gauvin qui aime beaucoup, beaucoup de chars. Pas beaucoup d'infanterie. Ouais, il y a Gauvin qui aime beaucoup, beaucoup de chars. Pas beaucoup d'infanterie. Il ne reste plus que deux fusils et un para. Presque full pop. Attendez pas qu'il perde son infanterie. Et le fusil MET-3. Ouais, c'est... Eh, il pourrait titiller un peu, là, le T-2. Ah oui, il décide de reculer. On attend. Il faut passer mon vérification. C'est les gens. Il y a 8-52 et le S-85 qui avance. Il est en train de se positionner. Les forces ennemies tentent de s'emparer de notre territoire. Un petit Ovidzer aussi qui fait plaisir quand même. Bien caché, là, derrière. Ouais, ouais. Il a 10 kills, mais attends. Mais tu regardes, il est déjà à 10 kills alors que le Sherman, il était à 2 kills, je crois. Il est là. Il est à 2 kills. Euh... Ouais, il a 2 kills, je crois. L'offici... Qui est pas passé loin. Ça serait bête de le perdre. Il est bête 5, là. Ouais. Ça passe. Côté droit, ça se calme un peu, quand même. Ivan qui arrive à tenir l'émune. L'émune. Sherman contre le porteur de Kho. C'est toujours pas satisfaisant. à droite de l'avant un t-34 qui avance ah ouais mais par contre s'il tire sur l'infanterie faudrait qu'il avance comme moi il avance sur le 35 il y a un frontière ouais ça va pas passer il le sait l'axe qui est en décembre du niveau pop quand même à nouveau il ya un jagtiger qui pour moi qui est en formation pour matrix ah j'entends des tirs c'est la cage tout cas côté droit ça va pas fait grand chose un peu juste les génies qui ont pris et du coup on tire sur le t4 avec la tu es mort il y en a qui tire l'autre il répond derrière son artiste ça se rend coup pour coup artis pour artis le t-34 à droite je n'ai pas dit pas ça non 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 va là il est mort ah yakti le gag a dit non j'ai beaucoup d'infanterie pour l'avance pour l'érec il a perdu cmg c'est rack étonne après une mg à récupérer mais il a pas mal de vétérans sur son infanterie mais ouais ouais beaucoup perdu panthère de coup on a encore de l'artillerie sur la droite l'artillerie qu'on m'adore les jackson qui prennent un peu il ya un jackson qui est mort côté gauche avec ponzer qui l'a fini on reculant c'était il a gardé le vét 2 il va qui perd un peu là dessus plus d'unité et arrêt qui vient pousser maintenant il refait même des sacs de sable en plein sur la route il refait une mg derrière elle va recommencer comme tout à l'heure c'est de tenir il y a il va très très haut 52 et pas bien c'est une bonne portée le yaktiger ouais 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 ça fait des trucs on va avoir le droit à un tir de ce tout cas en même temps que le catouche est en train de tirer à nouveau ça tire où où les ingés peut-être non à dommage peut-être entre l'infanterie la catouche j'ai qu'avant le jackson qui le voit vite arrêté refait double pas qu'ils le perdent c'est double fusilé mais ils ont pas grand chose qui reste un sherman si j'ai pas de bêtises qu'au va après deux grosses pertes avec son son jackson force et refait des fusillés du coup ah non il voulait bloquer mais pas terre et alors quand ils sont pas derrière les véhicules en fait il faut stopper le véhicule si tu es en mouvement tu peux passer à travers il faut vraiment stopper le véhicule pour très dommage a été un peu sur le coup il va dans la base et ce qu'on fait le su85 a plus de canon il peut pas supporter le gros char la catouche qui tire et c'est un tir ciblé là je pense sur la catouche à travers le bois mais c'est pas passé il avait mis en pas tiré le planterre de coup matrix il a récupéré un m1 de de gauvin place le middle on est déjà à 47 mille de parties ouais ouais comment ça va pas durer je pense qu'il va avoir un peu les yeux en feu qu'au va réparer son jackson un t-34 qui en à nouveau en formation pour y 20 katouche eu pardon ce cas je taux cas un peu cher ou les génies c'est pas passé moins de la correctionnel les 8152 qui est passé en percée l'infanterie va pas faire va prendre trop de dégâts ah ouais mais le jackham reste meilleur que l'issu 152 en anti-chars anti-blindé il a d'autre côté à gérer un panthère de quoi un panzer gauvin et c'est tenté un truc là que son sherman et jacques ça attend sur l'amg à i20 à droite ça avance beaucoup là du côté de matrix ouais 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 sherman qui a fait du deux roues enfin une chenille je veux dire il y a le jack tiger qui avance là il va peut-être supporte un peu matrix ah le issue 85 qui est mort ah ouais ça peut je pense ça peut surprendre quand même quand même à portée de jack tiger tire vachement loin Ouh, il a plus de moteur. Si il perd le SU-152 ça risque d'être catastrophique par contre. Ouhlohlohlohlohloh ! là faut susciter le panther ! Ouais, le panther il le recule. Oooooohh ! Il l'a eu. Je pense que c'est très préjudiciable. Il va à plus grand-chose. Là il lui reste 2 Géline MJ à France Cris Nan elle est pas perdue Attention le Stuka qui est en train d'avancer au middle Il va se préparer sur un tir Petit 3-4 qui passe Attention le Stuka hein, je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec Il va tirer dans la base Ouais C'est sale Oulala, attention Govan Allez Aïe aïe aïe, ça va faire mal ça, ça va faire mal Oulala Ça aurait pu être pire mais ça fait mal quand même Oulala Si il avait perdu là mon avis Regarde niveau pop là, regarde l'Ivan il a 32 de pop et il a plus rien C'est un GG La perte de l'ISU 52 Etait trop importante Belle game, belle game Ah bah là on voit qu'Ivan il a plus rien là sur la forme 50 000 de parties Ouais Et le bombardement là, si tu regardes un peu Eric qui a balancé sur la fin Leur désir en vous enfonçant plus Sortez pas de vos bases C'est ça, restez où vous êtes Non bah, belle game, belle game Ouais c'était une minute intéressante Ça bougeait On avait une petite ligne de front sur les mines à droite Et un peu plus dynamique à gauche Je pense qu'il y a eu une erreur de commandement de la part de l'américain Gauvin Tu vois les paras il les a perdus durant la partie Les P-47 ne sont jamais sortis Bah ils pouvaient pas balancer des grenades et utiliser les avions vu qu'ils avaient pas tant de mine que ça quoi Etant parti sur des grenades avec les fusillés En début de partie Il a pris quand même assez cher Donc Matrix a fait pas mal de kills Beaucoup de paires de la part de Gauvin Ouais là je suis sur les tableaux d'escore du coup 287 tués pour Matrix Vraiment avec les 4 touches Et puis il a fait beaucoup d'infanterie aussi En début et milieu de partie Bah il était beaucoup plus mobile Là où Eurek tenait un front contre I-20 Il se regardait un peu M-G-A-T Alors le truc c'est que I-20 finalement il a protégé qu'un point de munition Durant toute la partie Parce qu'il a jamais eu une étoile de droite Alors c'était nécessaire Mais Finalement la position qu'il défendait c'était un point de munition quoi Bah il n'avait pas, comme je l'avais dit au début Il n'avait pas beaucoup d'unités d'assaut quoi Paraconscrit à une troupe de choc C'était beaucoup M-G-A-T Et de l'artille Et puis Eurek Il arrivait à le tenir quand même Il pouvait peut-être avancer un peu sur la droite Comme le T-34 avec l'infanterie Puis un peu titillé de l'autre côté Le T-3 d'Eurek a été posé aussi au niveau du fuel Donc c'est un peu compliqué d'y aller S'il n'y avait pas de chat pour détruire Et tu regardes les premiers camions étaient vraiment dans la base Ou vraiment à proximité Et les autres camions Ils ont été positionnés bien plus sur le front Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de grosses artilleries en face Il n'y avait que du Katusha Ou du M1 Des trucs gérables On se rappelle du T-3 de Matrix qui est le premier Qu'il avait posé même vachement haut Oui, un petit peu Un petit peu trop pour le coup C'était très entueux Sur la fin c'était équilibrant la vie au milieu Donc ça va Il était positionné par là je crois le premier Et il est passé Mine de rien l'axe est quand même revenu Revenu de l'an parce qu'à un moment ils avaient Beaucoup de pop de retard Quand ils avaient push contre le Stuka L'infrarouge et le flag de Matrix Il y a une très belle action de Gauvin Qui a tué tout ça en milieu de partie à peu près Ils se sont bien rattrapés derrière Ce qui est même un truc ça fait full l'infanterie derrière Il n'y avait que deux Jackson donc pour gérer l'infanterie C'est pas le top comme tu avais dit Mais les Jackson qui ont fait du bien à un moment Sauf qu'il en a perdu un Et qu'après ils ne pouvaient pas gérer le Panther plus le Headser Pardon j'ai été T'esoué t'esoué Après il est géré quand même bien c'est Jackson Il l'avait gardé assez longtemps les deux Oui oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai Bon bah belle partie belle partie Quelles ont été les plus importantes ? On voit que c'est le Yachtiger MVP Panthère de cause 700% de citacité quand même Après quand même pas mal de dégâts hein 15 000 de dégâts le Panthère de Co Ouais puis sur la feuille là il a ressorti un infrarouge là Du coup ils avaient encore la vision sur la map Et du coup ça fait 2-0 pour la Team Kassos si je dis pas de bêtises ? Exactement c'est ça Eric et Matrix qui font partie de la Team Kassos Qui viennent de marquer 2 points Je regarde juste un petit peu les stats d'unité et puis on va passer à la prochaine gentiment Eric j'ai bien envie de voir le Yachtiger 654% 13 000 de dégâts Ah ouais il a fait Il a mis des belles patates Il a mis des belles patates Mais c'était une bonne réaction face au Ysue 152 C'est exactement ce qu'il fait Alors plus c'était vachement comment dire Dégagé quoi sur la map là Poltower Côté droit donc ligne droite Ouais ouais Il était très bien positionné Au début derrière l'arbre et il pouvait tirer à travers Puis après il a joué de manière offensif Jusqu'à tuer l'Ysue 152 Voilà Je te propose de marquer une petite page de pub Non je plaisante, j'ai juste une pause de 2-3 minutes Et puis on va enchaîner sur la seconde partie